Je rejoins totalement Loïc Blondiot sur le fait que le référendum, le résultat pour le Brexit, c'est évidemment un rejet beaucoup plus global de la manière dont fonctionne la démocratie de manière multiniveau, c'est-à-dire à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Et finalement, je crois que là où l'Europe se fait punir très lourdement, c'est que la manière dont elle fonctionne aujourd'hui a vraiment dilué la notion de responsabilité, c'est-à-dire que le citoyen ne sait plus s'il, face à l'échec d'une politique, c'est le gouvernement, même régional dans certains pays, national, ou si c'est l'Union européenne qui doit être portée responsable. Et donc il y a un rejet très fort et très global, très indistinct de l'establishment politique dans l'ensemble. Et donc là, évidemment, il faut faire quelque chose. On a évoqué la question du référendum grec de juin 2015. Les Grecs étaient tout à fait fondés à rejeter le plan qui leur était soumis. Maintenant, d'autres citoyens européens, ou même le Parlement allemand, étaient également fondés à être souverains et à s'opposer au même plan. Et donc ça, c'est la question de l'Union européenne. Que fait-on de nos 28 ou maintenant 27 souverainetés nationales ? Le référendum est une arme politique ou un instrument extrêmement puissant et qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux. Vous avez évoqué tout à l'heure 2005. Ça, c'est évidemment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire appeler un référendum, les citoyens se prononcent. Et puis, parce qu'une certaine classe dirigeante considère qu'effectivement, le résultat ne l'arrange pas tellement, on décide de passer outre et à ce moment-là, de se tourner vers le Parlement. Évidemment, là, le message que ça envoie, c'est le déni de démocratie, le fait que ces référendums sont finalement des mascarades, etc. C'est vrai que le tirage au sort, par exemple, est une idée que je trouve assez séduisante pour aussi impliquer des personnes qui, spontanément, qui sont potentiellement peu politisées et qui, spontanément, n'iraient pas participer à une assemblée consultative locale sur un budget participatif, etc. Donc, de la même manière qu'on le fait pour les jurys en matière judiciaire, on pourrait imaginer, et même pourquoi pas au niveau européen, de convoquer, et ce serait obligatoire, un certain nombre, un panel de citoyens venus, évidemment, dans le cadre européen de différents pays pour délibérer pendant un certain temps sur une question donnée. Et le résultat de cette discussion devrait lier, d'une manière, au moins, à minima, les décideurs. Parce que si, in fine, on invite des gens à Bruxelles, et d'ailleurs, ça a existé, puisque le Parlement européen a fait des expérimentations délibératives, a fait venir des gens à Bruxelles, etc., mais que tout cela reste en conséquence sur la décision politique, là, c'est totalement contre-productif, et ça ne dupe personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501